Shalom, Shalom, vous recevez la grâce de Dieu chez vous. Je suis le prophète Joel Krasso, le maire-chal de la brigade anti-sorciers. Que la grâce de Dieu abonde chez vous, dans vos activités. Que la main puissante de Seigneur se manifeste encore. Et que cette semaine soit une semaine d'abondance et de restauration. Je suis depuis mon compte Facebook pour suivre l'enseignement. Voilà l'enseignement que nous avons commencé, la puissance du jeûne. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Ici, il est 9h38, heure de New York. Il est 9h38, heure de New York. Je rends gloire au Seigneur pour ce puissant programme de New York. Nous avons eu un puissant programme ici à New York. Il y a eu la puissante manifestation de la puissance de Dieu. Dieu s'est puissamment manifesté. À point que le dimanche, la salle a réfugié du monde. C'était vraiment très puissant. Nous avons démarré, n'est-ce pas, un jeudi. Ventredi. Et dimanche, j'ai eu trois jours de programme. Le jeudi, c'était l'introduction du programme. Et c'était vraiment puissant jeudi. Le ventredi. Il y a eu encore plus de monde. Il y a eu plus de monde. Tous les doulas que vous connaissez à New York, tous les doulas étaient là. C'est là qu'il y a dit, mais les doulas, ils connaissent l'importance de la sorcellerie. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là, ce programme-là. Dimanche même, la salle a réfugié du monde. Il y avait tellement de monde ce dimanche-là. Franchement, vous savez, quand vous êtes appelé de Dieu, peu importe ce que les gens disent, Dieu conscient de votre ministère au travers des signes. Il y a ce qu'on peut rencontrer sur quel de quelqu'un. Il y a ce qui est vrai. Les gens ont compris. Et que Dieu avait, on le prophète, grâce au que je suis, dans le domaine de la destruction des œuvres, la sorcellerie. Nous avons vu dans la salle la manifestation de la puissance de Dieu dans le domaine de la délivrance. Les gens étaient vraiment délivrés à New York. Il y a eu des gens qui voulaient saboter, vous comprenez, et qui ont fait des annonces bizarres. Mais en même temps, la salle était pleine. Donnez shalom, que Dieu te bénisse. La salle était pleine à craquer. Pleine à craquer. Et Dieu, dans sa souveraineté, va utiliser son serviteur que je suis pour confirmer mon ministère aux yeux des New Yorkers. Il a confirmé mon ministère aux yeux des New Yorkers. Le cancer a disparu des seins. Le cancer dans le sein, ça a disparu. Le Seigneur a fait pas mal de miracles. Des choses qui marchaient dans le corps des gens ont été guéris par le Seigneur. Les maris de nuit étaient chassés. Il y a eu tellement de choses qui se sont produites. À point qu'hier, tout New York était bousculé. Tout le monde voulait me voir. Tout le monde se sont en train de me demander pardon, prophète. Il faut qu'il y ait encore un autre programme. Il faut qu'il y ait un programme. Il faut qu'il y ait un programme. Encore sur New York. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait un programme. Ça m'appelle de gauche à droite. Même ce matin, les gens continuent d'appeler pour voir si on peut négocier encore avec le prophète pour le programme. Les gens ont voulu boycotter. Ils ont rencontré ce que je pouvais rencontrer. Ils savaient ce que les gens ont dit. Ils ont rencontré ce que je pouvais rencontrer. Mais ça n'a pas empêché les gens. Vous savez ? Ça n'a pas empêché les gens. La vérité a pris le dessus, le dessus du mensonge. Et les gens sont venus à mon programme. Le premier jour, on n'a pas eu trop de monde. Parce qu'ici là, c'est trop busy. Mais le week-end, le dimanche, le programme a fusé le monde. C'était tellement puissant. Délivrance des vies. Le Seigneur a commencé à délivrer tous les doulas. Les doulas, vous voyez, nos frères doulas musulmans, ils ne viennent pas comme ça au programme tant qu'ils n'ont pas vu de signe. Le Seigneur a travaillé puissamment. Il y a eu pas mal de signes. Il y a eu pas mal de vies qui ont été sauvées. Nous bénissons le Seigneur pour ça. J'en profite pour dire merci au frère Dougrou. Simeon Dougrou, Simeon. Merci au chef. Merci à monsieur et madame Dosso. Merci à Honorine Dosso. Merci à, n'est-ce pas, Laurence Boga. Merci à Laurence Boga. Merci à, n'est-ce pas, à Beatrice qui nous est venue de Dallas pour participer à ce programme. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce programme, qui venaient un peu de partout. On a vu des gens qui sont même arrivés de Charlotte, qui sont venus participer à ce programme. C'était vraiment un grand programme, merveilleux. Voilà, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Quand vous avez la perte de Dieu, il n'y a rien à faire. Ce que les gens diront, ça n'engage qu'eux. Et Dieu est obligé de cautionner ton ministère par des signes, par la puissance, par la manifestation de son esprit au travers de ton ministère. Et le Seigneur a puissamment agi. Actuellement, tout New York est bousculé. Yes, il est pratiquement rentré vers une heure moins du matin, un minuit. Une heure moins, une heure moins. Parce que tout le monde voulait voir le prophète à la fois. C'était vraiment puissant. Ils sont en train de négocier. Si on ne pouvait pas encore voir, n'est-ce pas, encore une autre rencontre ce week-end. Voilà, donc c'est vraiment merveilleux ce qu'il a dû faire ici à New York. Et ce qu'il continue de faire, d'ailleurs à New York, voilà, dans le secret, c'est ce qu'il continue de faire. Tous les musulmans, tous les Gilaboukouzi, tout le monde, sont en train de courir après la puissance de Dieu. Voilà, donc Dieu, Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est puissant. Jésus-Christ, il est roi. Il est Seigneur de Seigneur. J'en profite pour faire une annonce en même temps pour dire, par la grâce de Dieu, que je serai très bientôt, dans quelques jours, en Côte d'Ivoire, en retour dans quelques jours, et pour que nous démarrons un programme, un grand programme, un programme dans les villages. Nous allons démarrer en août, un programme de village, à partir du mois d'août, août, septembre, octobre, août, septembre, octobre, trois mois de programme. J'ai aussi invité la presse internationale et nationale de venir assister à nos programmes. Des gens ont vu hier, la dernière fois, à New York, ici, dans nos programmes. Ils ont dit, mais regardez vous-même, constatez vous-même ce qui se passe. Voilà, vous voyez ce que le Seigneur est en train de faire dans la salle. Voilà, voici. Donc, ceux qui veulent voir le ministère de la Compassion des âmes, arriver dans vos villages, dans vos différents villages, veuillez contacter le secrétariat. Là, c'est Adivo, plus 225, 46, 07, 23, 28, plus 225, 47, 07, 23, 28, ou bien vous contacter, vous appelez aussi, plus 225, 32, 76, 38, 90, pour avoir, n'est-ce pas, plus d'informations. Voilà, vous allez vous inscrire, et vous donneront des informations. Moi, je rentre juste à la fin du mois, je rentre juste à la fin du mois, pour reprendre mes activités au niveau d'Abidjan. Donc, franchement, que Dieu bénisse. Je remercie aussi le docteur qui a participé en faisant des dons pour l'orphelinat des divots. Voilà, donc, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Ici, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, la communauté guinienne, la communauté malienne, la communauté malienne, guinienne, ivoirienne, tout le monde ensemble ici pour le programme, le succès, le grand succès de ce programme. Voilà, d'autres ont même programmé, on veillait aux mêmes périodes que mon programme, pour que le programme soit boycotté. Mais au contraire, il y avait plus de monde chez nous que chez les autres. Voilà, nous on a rempli la salle ici. Il y avait plus de monde chez nous que chez les autres. Parce que, frère, quand quelqu'un, loin de Dieu, on ne s'amuse pas à lui. Voilà. Quand quelqu'un, loin de Dieu, on ne s'amuse pas, ils ont tout fait pour saboter. Ah, non, 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 non. Mais quand les gens sont venus, on est rentré dans une dimension de la puissance de Dieu. Le Seigneur a commencé à se manifester. Les démons ont commencé à sortir des corps. Les maladies telles que les boules dans le sein, les esprits bizarres ont commencé à libérer des gens. Tout New York a été allaité pour dire, ce monsieur-là, non, 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 ce n'est pas n'importe qui. Il faut que nous tous nous levions pour aller à ce programme. Parce que pour nous, c'est une occasion pour être délivré. Donc, ils sont tous venus. Voilà, ils sont venus. Parce que, vous savez, quand tu es loin de Dieu, peu importe ce que les gens disent de toi, mais quand tu es loin de Dieu, frère, Dieu se manifeste. Et j'ai toujours dit aux gens, nos programmes sont en direct. Nos programmes sont en direct, ne sont pas cachés. Si on fait du live, on fait du Facebook live, et c'est parce que nous sommes dans la vérité, dans la lumière, que nos vidéos sont postées sur YouTube. Et nous avons plus de 5 000 vidéos. Voilà, personne ne s'est plaint. Personne n'est pas sûr qu'il s'est plaint. Il y a eu le fils d'une dame, des bêtés de Gibiru, je crois, un truc comme ça. Cette femme qui avait carapas de tortue, qui mettait ses enfants dedans, son fils a rendu témoignage de comment il a été délivré lorsque sa maman est venu faire des avés chez nous. Sa maman est venu faire des avés chez nous et comment il a été délivré au travers de notre ministère. Donc, il y a tellement de témoignages, il y a tellement de témoignages de personnes qui sont venues, eux-mêmes, du Canada, pour témoigner comment Dieu les a restaurés en regardant mes vidéos. Et il y a pas mal de personnes qui ont été délivrées, même les peuls d'Inières qui me rendent aussi le témoignage de ce que Dieu a fait au travers des vidéos qu'ils nous ont postés sur le YouTube dans leur vie. C'est moi, regardant les vidéos comment le Seigneur s'est puissamment manifesté. Voilà, donc, franchement, le programme de New York a eu un grand succès. A eu un très grand succès, malgré que les gens voulaient saboter parce qu'ils ont une alerte, tout ça, le prophète Krasso, il est comme ça, il est comme ci, comme ça. Frère, l'anxiété, j'ai pas fait de ça, des dents. Voilà, donc, Dieu, qui a appelé le prophète Krasso, va cautionner le ministère du professe, confirmer ça devant tous les New Yorkers, confirmer le ministère. Je suis rentré dans une dimension, le Seigneur me dit, fais, vas-y. On a fini de chanter, on est rentré dans la dimension de délivrance. Voilà, parce que là, je suis maréchal. Moi, je viens pas dans une salle pour m'amuser. Je viens pour attaquer les démons. Voilà, je suis pas là pour... Je dis toujours aux gens, vous allez beau prêcher, c'est vrai, c'est bon de prêcher, d'enseigner, c'est très bon même encore, très bon, j'apprécie bien ça. Mais les gens ont des problèmes, qu'ils s'achètent dans les mosquées, ils font, mais il a des problèmes quand il sort là, quand il fait quand il sort de là, il faut les délivrer. C'est dans son Mougouba là, il va y avoir tous les démons. Il y a des démons dans le Mougouba qu'il va faire il est possédé. Là, il faut les délivrer. Après la prière, il est possédé, il faut les délivrer. Les gens aussi viennent à l'église aussi, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas délivré. Ils ont tous les problèmes, n'est-ce pas, de célibat, problèmes financiers, problèmes de mariage, comme je disais, problèmes d'argent, problèmes professionnels, mais il faut les délivrer. Voilà, donc c'est vraiment important. C'est vraiment important de délivrer les gens. La délivrance, elle est primordiale. Voilà, dans une église, dans un mosquée, partout, il faut d'abord mettre la délivrance au premier niveau. C'est d'abord la délivrance. C'est à partir de la délivrance qui vient des choses. C'est pour cela que la Jésus-Christ dit l'Esprit du Seigneur est six mois parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Voilà, c'est parce que les gens ne sont pas délivrés qu'ils sont encore manipulés par les esprits. Voilà, c'est parce que les gens ne sont pas délivrés qu'ils sont contrôlés par les puissances des ténèbres. Voilà, on ne vient pas dans le Seigneur qu'on est délivrés, on vient dans le Seigneur possédé. Et c'est le Seigneur qui nous délivre, n'est-ce pas, qui nous délivre de tout ça. C'est pour cela que un ministère, quand une délivrance est exercée dans une église, quelque part, les fidèles sont vraiment restaurés, les démons les respectent. Parce que les gens viennent dans les églises, dans les mosquées, ils viennent, mais ils sont possédés, ils ont des esprits qui en ont, qui les contrôlent, qui leur imposent, la maladie, ils ont l'insuffisance rénale, ils ont l'insuffisance rénale, ils ont toutes sortes des maladies. Parce que les esprits peuvent provoquer toutes sortes de mots. Voilà, donc il faut la puissance de Dieu pour délivrer les gens. Quand les gens sont délivrés, mais attends, leur croyance devient encore plus puissante. Ils croient plus. Mais quand ils ne sont pas délivrés, quand ils sont dans les lieux des cultes, quand ils ne sont pas délivrés, mais c'est difficile. C'est difficile par moments d'accepter certaines choses parce qu'ils pensent qu'ils vont à l'église, ils sont dans les lieux différents lieux des cultes, mais ils ne voient pas leur vie avancer. Ils ne voient pas leur vie avancer. Ils trouvent que c'est vraiment difficile. Mais quand ils sont délivrés, ils sont plus heureux. C'est pour cela que j'interpelle les serviteurs de Dieu, mes collègues, mettons beaucoup l'accent sur la délivrance de nos bien-aimés. Mettons beaucoup l'accent sur la délivrance des fidèles qui nous fréquentent. Ils viennent dans les églises, ils viennent quelque part dans les lieux des cultes, mais il faut qu'ils soient délivrés. Parce que quand un fidèle est délivré, c'est un témoignage autour de lui qui prouve que dans l'église que tu fréquentes, dans l'église que tu fréquentes, il y a la puissance de Dieu. Or, le fidèle devient un témoignage et quand il rentre du témoignage, son témoignage est puissant parce que c'est palpable. N'est-ce pas ? C'est palpable. Voici ce que j'avais et voici ce que Dieu a fait au travers de ce ministère dans ma vie. Non, c'est pour cela qu'il ne faut pas jalouser les gens. Chacun a son notion. Nous autres, nous avons compris que les gens ont besoin d'être délivrés. Il faut que les gens soient délivrés. Il faut que les gens soient délivrés. Ils sont là, ils ont des cravates, ils s'habillent, ils les voient, les costumes ils portent, mais ils sont possédés. Les raisonnements sont gauches, il suffit de vivre une vie pas possible, les esprits se manifestent dans leur vie, mais quand ils sont délivrés, leur entourage témoigne de la puissance de Dieu au travers de leur vie. Et à partir de ça, les gens se dorment. Mais les gens sont malades, ils sont malades, ils vont dans les églises, ils font des offrandes, ils font tout, mais rien n'avance. On ne pense même pas à eux, on ne pense même pas n'est-ce pas un instant que le fidèle a besoin d'être délivré. Le fidèle nous appelle, mais à peine on rend visite à nos fidèles, on appelle, on rend... Pourquoi le ministère du prophète Crassot a dit à ce monde la délivrance ? Parce que nous touchons du doigt le problème que vivent les gens, nous touchons du doigt le problème, non seulement qu'on touche du doigt, mais nous le délivrons. La délivrance, c'est instantané, c'est-à-dire en même temps. Voilà, en cinq minutes, déjà tu as délivré en cinq minutes, la puissance de Dieu elle lève sur toi, c'est paf, tu as délivré. Même le sorcier, quand il vient en délivrant à nos rencontres, il est même délivré. Mais sauf cela qu'il faut mettre l'accent sur la délivrance, c'est tout. C'est-ce qu'il y a des gens arrêtés d'être jaloux, mais si vous comprenez que les gens, ils ont besoin d'être délivré. Ils ont besoin d'être délivré. Quand il est fidèle est délivré, mes frères, c'est un témoignage puissant, palpable, autour de lui. Voilà, et les gens lui demandent mais où tu es parti, puis tu as eu, pourquoi ta vie a changé ? Et donc l'église devait encore un témoignage. Il dit non, mais c'est là, c'est mon lieu de culte, c'est là que je prie et c'est là-bas l'homme de Dieu a prié et ma vie a changé. C'est pour cela qu'il faut prier pour les gens. Voilà. Exercement de munition de délivrance. Jésus dit à mon nom vous chasserez les démons. Jésus dit à mon nom vous chasserez les démons. Mais les gens sont possédés dans les démons dans leur vie et les démons causent à ceux des désastres dans la vie des gens. Ça ne fonctionne plus de mariage, ne marche plus. J'ai écouté des gens parler et elle avait son mari jusqu'à un moment donné son mari il ne répond plus sexuellement. Excusez-moi pour l'expression. Il ne répond plus sexuellement. Et c'est difficile pour une femme de supporter ça. Or le monsieur lui ça a dit qu'elle trouve fanta ça va. quand fanta l'embrasse bisous là lui il démarre. Mais moi quand il touche mon nom c'est mort. Or fanta a mis quelque chose qui fait que quand tu touches ton nom tu es mort. Vous comprenez ? Parce que le monsieur a voulu s'amuser il allait voir fanta fanta aussi elle a montré au monsieur qui a mis un sucre dans l'aubergine. T'es pas venu me toucher seulement et puis parti. Donc fanta a mis petit trubert de qualité et puis madou et ça a pris madou. Donc quand il touche matokoman quand il touche matokoman ça peut plus. Tout en parle le moteur dizaine ne répond plus. Et c'est difficile pour matokoman. c'est des démons comme ça on a chassé on prend on prend on prend madou madou même il reconnaît que vraiment ça savait qu'elle ça va pas sinon d'ailleurs la même là ça va bien la femme dit à l'akubaru à l'akubaru à l'akubaru mamadou la souai elle mais il se confesse matokoman reste tranquille le monsieur en train de se confesser quelqu'un il va dire ça va mais matokoman quand il vient il dort sur moi oh matokoman n'aime pas ça la qui madou il veut il veut il veut il veut il veut il dit madou je suis pas ton ma petite madou dort parce que fanta a envoûté le monsieur il a été délivré chassé démon de madou chassé démon dégage dégage oui la pauvre dame matokoman le motel jesel en panne fesel mais je fanta c'est tout terrain et tu vois mais les musulmans je les délivrais comprenez les matokoman ils vont quelque part ils ont ça dans un beurre de carité tu t'as musée pour déraper tu es trompé des portes tu vas rendre témoignage ils vont te montrer qu'il y a mis sucre dans bergine et c'est comme ça les gens étaient délivrés en quelques minutes donc le monsieur il va il nous appelle la paix pour dire le moteur à marcher à démarrer jusqu'à matokoman il me dit c'est bon pardon tu vas me tuer ou bien tu vas me tuer ou bien donc voyez quand les gens vivent ces témoignages comme ça ils courent dans nos croisades ils courent dans nos croisades ils débouchent à oreilles pour dire voici ce que s'est passé voici ce que s'est passé voilà donc vous voyez la puissance de dieu elle est vraiment importante dans nos activités dans nos églises et les gens ont besoin d'être délivrés c'est vraiment important parce que même les mâdou sont possédés et de là il est là mais il est possédé voilà il est possédé donc on l'a délivré elle est au mougouba il a la terre il bave il est allé chez Fanta Fanta a montré qu'il a mis sucre dans l'aubergine voilà donc ici la délivrance là c'est important si tu es tombé de porte tu vois en témoignage il s'est trompé de porte il a rendu témoignage il a failli la puissance de dieu il fait tout il dort il fait de maintenant rien maintenant il dit madou il dit il dit réveille-toi je ne suis pas ta petite soeur tu peux-le seulement madou ne peut pas c'est sur ma tourment le Fanta voilà le moteur diesel en forme et quand le monsieur a fait des aveux que lui-même ne comprend pas parce que les gens ne s'amusent pas quand il y a la forme de dior moi j'ai une copine là-bas quand il est là-bas c'est fort même c'est fort il dit madou il dit oui madou madou il dit oui là-bas ça va c'est toi ici ça ne va pas oh madou il est possédé la femme lui a mis des choses qu'il a rendu possédé il fallait qu'on délivre madou on a délivré madou et gloire à dieu gloire à dieu vous savez les gens étaient délivrés je parlais de la puissance du jeune tu as délivré madou un million comme ça tout le monde il va parler de ça tous les doulas c'est ça tous les doulas beaucoup nous courent après courent c'est ça le succès du programme de new york bravo et chapeau à ceux qui ont bravé beaucoup de choses pour se laisser utiliser par dieu pour organiser l'espoir le programme de new york ça a été vraiment un grand succès gloire à dieu voilà ça a été vraiment merveilleux le seigneur le seigneur s'est puissamment manifesté la gloire est venu le seigneur les gens vont me dire jésus tamogon a forlade a forlade forlade jésus tamogon on a délivré les gens jésus tamogon a forlade il y a un témoignage ici voilà donc on va parler la puissance du jeûne de 21 jours on vous a parlé du jeûne le jeûne est vraiment très important dans la vie d'un chrétien souvent nous prions c'est vrai mais à un moment donné de notre vie de prière il faut ajouter de ça du jeûne il faut ajouter de ça du jeûne c'est à partir du jeûne que beaucoup de choses se produisent les murs tombent la preuve c'est que jésus lui-même a commencé un jeûne de 40 jours avant de commencer n'est-ce pas son ministère c'est ce qu'on appelle généralement communément le percet ministériel il faut toujours préparer son ministère donc jésus-Christ a fait le percet ministériel et c'est vraiment très important pour un ministère quand tu veux commencer une activité ministérielle il faut d'abord jeûner parce que voilà il faut quand tu veux aussi commencer une église il faut commencer ce jeûne là parce que ça c'est important ça permet au royaume des ténèbres de n'est-ce pas respecter ton ministère voilà donc nous allons parler aujourd'hui du jeûne je vais introduire seulement le jeûne de 21 jours le jeûne de 21 jours dans le jeûne de 21 jours ça fait du 3 semaines n'est-ce pas les 3 semaines là vous avez 7 7 7 vous avez 3 fois 7 dans dans les dans les gens de 21 jours et vous savez très bien que le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection comprenez très bien le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection perfection en immunologie biblique le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection c'est-à-dire parfait 3 fois vous comprenez parfait 3 fois je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel je vais introduire seulement ce matin et puis demain matin je vais progresser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le jeûne de 21 jours le jeûne de 21 jours c'est un jeûne qui vient briser tous les liens ancestraux c'est-à-dire le pouvoir de la malédition de ta famille le pouvoir de la malédition dont tu as hérité ce jeûne-là ça brise ça et ça te positionne à une hauteur de la grandeur ça te positionne à une hauteur de la puissance financière ça donne ça donne de l'autorité ce jeûne-là en principe tout le monde doit le faire moi je l'ai déjà fait 3 fois j'ai repris le jeûne de 21 jours 3 fois d'ailleurs même moi j'ai fait ça à haut bon je ne confesse pas trop ça aux gens mais moi je l'ai fait personnellement à haut parce que j'avais vraiment besoin de ça pour mon ministère les gens parlent je suis passé par des moments aujourd'hui mon ministère atteint dimension mais tout ça c'était dans le secret je sais combien de fois ce que j'ai fait pour que j'arrive aujourd'hui là je sois béni à Mando voilà donc c'est vraiment important ce jeûne-là le chapitre 10 Daniel chapitre 10 j'ai fait la lecture le troisième année de suriste roi du peste une parole me fut révélé fut révélé à Daniel qu'on avait Nebikazesta cette parole qui était véritablement annoncée est une grande calamité c'est-à-dire il y a une révélation que Daniel avait eue c'était vraiment fort il fut attentif à cette parole il fut l'intelligence et la vision en ce temps-là moi Daniel je fus trois semaines dans le deuil moi Daniel je fus trois semaines dans le deuil parce que généralement les juifs ils appellent le jeûne deuil je ne mangeais aucun mets délicat ni notre viande voilà pendant trois semaines les 21 jours pendant les 21 jours voilà donc et quand vous lisez dans Daniel le chapitre 10 à partir de verset jusqu'au verset 3 vous voyez qu'il reçoit Nebikazesta prend des décisions sur le peuple qui était en déportation dans un pays étranger vous comprenez et il y avait une parole dite si ce peuple ok à cause de leur rébellion Dieu a permis que le peuple ennemi vient de prendre comme esclave le peuple d'Israël vous savez on peut avoir une prophétie sur notre vie mais si la malédition qui est sur notre vie n'est pas brisée il sera difficile de rentrer en contact et de nous il y a beaucoup qui ont reçu des prophéties il y en a beaucoup beaucoup qui ont reçu des prophéties beaucoup de paroles si beaucoup de personnes mais il n'y a pas d'accomplissement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de traiter avec le monde spirituel pour que ces barrières tombent ok donc il reçoit une révélation une parole alors qu'est-ce qu'il fait il décide de jeûner et le jeûne qu'il fait c'est le jeûne des 21 jours comme je disais c'est le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection et c'est 3 fois 7 qu'il fait les 21 jours n'est-ce pas ok nous allons revenir encore à l'appel de l'explication donc pourquoi pourquoi c'est pas 2 jours qu'il a fait pourquoi il fait pas 3 jours comme Esther selon l'histoire du peuple de Dieu et pourquoi c'est 21 jours parce que les 21 jours vous comprenez les 21 jours c'est vraiment très important le jeûne pour briser la malédition et le jeûne pour briser la malédition héréditaire du poids là de la famille et tout ça le jeûne de 21 jours est très très important c'est à partir de ce jeûne là que beaucoup de restaurations se positionnent et vous allez me dire mais comment on fait le jeûne c'est comment le jeûne se fait c'est à eau c'est à fruits on fait comment ok c'est très bien voilà ce jeûne là d'autres peuvent le faire discontinu voilà ça dit ce jeûne là après le coucher du soleil d'autres personnes dans la région ici le soleil se couche pratiquement à partir de 20 22 heures par là 21 heures 22 heures ok d'autres ça 19 heures ça dit quand il commence à faire nuit la nuit vous mangez et généralement ce jeûne là quand vous voulez faire ça discontinu évitez de manger tôt évitez de manger plat calier polo un crabe des dents de tout petit ouvert ou bien djomblé bolala évitez ça ce jeûne là vous mangez uniquement que de la bouillie par exemple vous pouvez manger de la bouillie et puis de la des fruits de la bouillie et des fruits beaucoup de fruits d'ailleurs même mais on ne peut pas on ne mange pas ça matin jusqu'au soir non je connais des évangélistes qui sont allés faire jeûne ils envoient deux régimes de bananes dans leur chambre pour faire jeûne à fruits jusqu'à 18 heures les deux régimes sont finis on regarde de leur fenêtre les peaux des bananes sont mal derrière jette les peaux des bananes on dit les gars c'est pas jeûne c'est c'est le régime où vous le faites voilà seigneur non 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 vous coupez la banane et vous mangez seigneur non ce jeûne là on ne se mange pas à partir des minuit on ne mange plus à partir des heures c'est juste quand au coucher du soleil quand le soleil est couché par exemple ceux qui sont en Afrique à partir des 19 heures vous faites la bouillie vous mangez vous mangez les fruits mais ce jeûne là il faut beaucoup prier la nuit organisez-vous de telle sorte que quand vous finissez de manger la bouillie vous dormez un peu vous vous réveillez vers une heure du matin vous mettez deux heures par exemple vous vous réveillez à deux heures du matin vous priez vous priez jusqu'à deux heures, trois heures, quatre heures trente au redormez voilà quatre heures trente déjà avec la prière de l'eurore mais beaucoup la nuit quand vous finissez de manger la bouillie manger petit ou pas donner laisser les boulots les plats les jumblés hein laissez ça voilà laissez tout ça que ce soit graines pas donné laissez ça ok on finissait vous dormez pendant 21 jours vous ciblez le sujet c'est quoi il faut que la malédition dont j'ai hérité la pauvreté prions aussi pour ça la pauvreté la misère que je vis mes parents n'avancent pas j'ai l'impression que je suis en Europe c'est la même misère tout est ferme autour de moi vous priez toute la nuit c'est-à-dire de deux heures généralement mettez votre portable sur l'horloge c'est-à-dire sur le réveil sur le réveil voilà aussi une douleur évitez la douleur tout ça toute la même chose tu réveilles et puis à deux heures vous vous réveillez quand vous réveillez à deux heures essayez de prier jusqu'à à 4h30 ou 5h du matin vous reposez un peu peut-être allez au travail mais cette période-là franchement engagez-vous dans la prière entre midi et deux choisissez choisissez n'est-ce pas 30 minutes entre midi et deux choisissez au moins 30 minutes et vous partez prier pendant 21 jours laissez plakali laissez le riz laissez maintenant pour ceux qui ont des ministères vous pouvez le faire à haut selon l'inspiration de chacun moi je l'ai fait à haut c'est pas facile faire un jeûne à haut 21 jours oulala tu vas en témoignage voilà donc quand vous finissez les 21 jours vous allez voir ce qui va se passer les mille seront obligés de tomber alors la mandorerie les deux pasteurs évangélistes qui sont allés faire un jeûne à fruits chacun a régi des bananes régi des bananes douces qu'on appelle voilà pouillot chez nous ils sont allés faire le jeûne ils sont là seigneur notre ministère doit être béni quand il finit des dix ans et la neve le banane il met dans sa bouche il mange vers 18h on tourne vers la maison on regarde où il y a la fenêtre des pots des bananes sont morts des pots des bananes sont morts les gars qu'est-ce qui se passe nous sommes en jeûne on ouvre la porte les deux régimes ont disparu les deux régimes ont disparu il est simple que la tige sont morts la tige vous connaissez bien la tige le bois sont morts on leur a dit attendez vous avez eu problème voilà donc c'est ça il parlait mais ce jeûne là c'est un jeûne où on ne mange pas à partir de 0-1 à partir de 0-1 tu ne manges plus tu ne manges plus à partir de 0-1 jusqu'au lendemain pour ceux qui sont en Afrique 19h est approprié pour couper le jeûne et ce jeûne là vous pouvez manger bouillie de mille bouillie de mille que ça peut bouillie de riz qui s'attardent de quoi que vous mangez excusez-moi ok bouillie de mille quoi que vous mangez ça d'abord après ça vous mangez banane douce vous mangez il n'y a pas d'un régime de banane douce je vous en supplie je ne vais pas aller manger régime vous mangez quatre bananes vous mangez quatre fruits différents ananas ça va dépendre ananas banane douce la pomme quatre fruits différents vous mangez ça pendant 21 jours vous faites ça comme ça en Europe pour ceux qui sont en Europe ici à 22h vous coupez le jeûne pendant 21 jours et vous vous arrangez des tests sauf que 22h du matin vous mettez vos portables sur le réveil à 2h du matin vous vous gênez et vous vous réveillez pour prier jusqu'à 4h30 du matin quand vous allez finir ce jeûne là vous ne serez plus la même personne vous ne serez plus la même personne vous allez constater qu'il y a eu un grand changement dans votre vie parce qu'il faut que Dieu change votre identité je vais revenir encore là-dessus quand je finis Dieu doit changer votre identité parce que dans l'identité on a l'impression que l'identité de Dieu tu n'es pas on ne reconnait pas la vie dit que à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu le peuple de Dieu était en déportation dans un pays ennemi et dans ce pays ennemi on les a rendus esclaves ils sont devenus esclaves vous comprenez or Israël c'est symbolique de bénédiction c'était difficile pour le peuple de s'en sortir c'était vraiment difficile pour le peuple marqué la révélation qui disait qu'à un moment donné Dieu allait les faire sorties de cette maison de ce pays béni mais le peuple souffrait il a fallu que quelqu'un perd le prix qu'on appelle Daniel est monté dans la prière il a fait 21 jours de jeûne ça a brisé le mur frère c'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fait malgré la révélation malgré la prophétie malgré les choses qu'on t'a dit un homme de Dieu t'a dit c'est parce que les choses que tu as fait tu n'as pas encore fait que les choses demeurent il faut qu'il y ait une différence en toi et le reste de ta famille c'est ça qui va les pousser à tous ceux qui l'ont reçu c'est-à-dire Dieu Jésus-Christ elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu or quand on est enfant on n'a pas à l'héritage de Dieu Dieu amène avec moi on n'a pas à l'héritage l'or et l'argent doivent forcément te parvenir vous comprenez c'est toi qui as les maladies bizarres 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 tu vois quelque part ça ne marche pas tout est bizarre autour de toi mais frère c'est le temps où tu dois maintenant te lever commence ton jeûne de 21 jours je vous conseille ce jeûne là le 21 jours ça apporte une restauration pas possible dans la vie voilà donc nous allons revenir là-dessus nous allons encore revenir encore là-dessus je vais encore revenir encore demain matin sur le jeûne de 21 jours l'importance la puissance du jeûne de 21 jours vous allez comprendre que beaucoup de choses vont changer dans votre vie voilà donc ne manquez pas je prie je prie maintenant pour vous et je vous demande de programmer ce jeûne là avant la fin de l'année commencez déjà à programmer ce jeûne commencez déjà à programmer ce jeûne de 21 jours commencez parce que frère sur cette terre-là on n'est pas pour tombe zéro tu dois marquer ton époque tu dois marquer ta génération tu dois marquer il y a des gens dans la famille dans la famille ils ne peuvent pas avoir voiture c'est eux qui ne peuvent jamais acheter une maison c'est toujours eux qui sont endettés c'est toujours eux qui ont des problèmes c'est toujours eux ne manquez pas de faire le jeûne de 21 jours moi à un moment donné de mon ministère je suis rentré j'ai fait 3 fois 21 jours j'ai fait 21 jours je suis réparti encore j'ai fait 21 jours je suis réparti encore j'ai fait 21 jours mon ministère aujourd'hui frère le secret c'est ça le secret il faut que ton identité change le bien là ça change d'identité spirituelle et ça te positionne reçois la puissance de Dieu je prie que la main de Dieu vous bénisse avant la fin de l'année position programme des gens les gens de 21 jours commence à déjà programmer ton jeune de 21 jours avant la fin de l'année tu verras que tu même les dons spirituels même les dons de prophétie viennent là les dons de vision quand quelqu'un gêne après les gens de 21 jours forcément Dieu va te donner une don de vision tu vois un don de vision mais on mange son anticritus on mange pour le crap on mange son mandolais on mange pour le crap mais recriez-vous et puis dites à Dieu dans le secret chaque vie que je vis là je ne suis pas d'accord je tourne en rond mes amis voyagent les gens ils connaissent des choses je n'ai pas de voiture je n'ai pas de maison j'ai l'impression que la malédiction des familles là ça me sue les gens se marient tu ne me maries pas fais ton jeûne de 21 jours avant la fin de l'année position ton jeûne et tu verras beaucoup de choses changeront dans ta vie ma fille et mon fils beaucoup de choses le diable a peur pendant que Daniel jeûnait les 21 jours il a eu un démon qui est venu s'opposer à sa prière parce que dans le spirituel le démon reconnait cette malédiction qui les a fait déporter en esclavage donc le démon ne dit pas d'accord que la prière soit exaucée parce que Gabriel venait c'est quand Daniel a gêné pendant 21 jours à 21 jours à chever le jette que les ossements s'est produit c'est ce que je veux vous enseigner si vous voulez voir votre ministère décoller parce qu'il est chaud dans les familles où c'est des blocages des blocages pas possibles s'il te plaît écoute moi ne vois pas ça comme crasso qui entend de te parler vois ça comme Dieu entend de te parler les choses vont changer jeûne 21 jours fais les 21 jours de jeûne pour briser cette malédiction elle doit être brisée toi tu es comment tu n'as pas encore de voiture les gens ont des voitures ils achètent des maisons toi tu es toujours en rétat c'est toi toujours qui est endetté ça veut dire quoi ça tu as de l'intelligence tu as des facultés c'est toi toujours qui est dans des problèmes des problèmes des problèmes à cause de la malédiction des problèmes et tu es dans le seigneur tu parles en langue tu vas à l'église tu fais toutes tes messes tu fais des prières mais rien ne bouge fais ton jeûne des 21 jours tu vas voir il faut que ta vie change il faut que ta vie ce jeûne là brise ça ce jeûne là brise ça c'est demain matin je vais donner l'enseignement demain matin 8h 8h d'ici 8h du matin d'ici je donnerai l'enseignement à 8h du matin d'ici voilà c'est 5h ou 4h les différences recevez la grâce de Dieu je prie pour vous Seigneur merci que la main ta main puissante les bénisse maintenant que la grâce de Dieu abonde chez eux merci parce que tu mets en eux cette envie de te chercher de te trouver vous me trouverez vous me trouverez vous me cherchez de tout votre cœur je prie que la grâce de Dieu soit avec vous que le pouvoir de ténèbres soit vaincu que la main du diable soit vaincue sur votre vie que la puissance de Dieu vous délivre encore et rentrez dans votre bénédiction que tout ce que est une programmation contre vous pendant que tu m'écoutes la programmation de mort la programmation d'humiliation la programmation des ténèbres contre toi soit brisée dans le nom de Jésus Christ nous sommes pas loin de la fin de l'année mais que Dieu te fasse entrer dans une dimension de prospérité pas possible de guérison Dieu te restaure que Dieu vous bénisse bonne journée à vous et on a demain pour poursuivre l'entraînement sur la puissance du jeûne vous revenez encore sur la vidéo parce que cette vidéo sera postée sur le YouTube tout à l'heure que Dieu vous bénisse bonjour n'est à vous merci